Dans cette vidéo, on va activer une nouvelle carte SIM à partir de notre téléphone portable. Pour l'exemple, j'ai inséré la nouvelle carte dans l'appareil. A son démarrage, un code PIN nous est alors demandé. Pour le connaître, vous pouvez vous référer au document joint à cette carte. Au démarrage du système, on nous confirme la bonne détection de la carte, mais par contre qu'elle n'est pas activée. On va alors le faire sur le site web de l'opérateur. Dans un premier temps, on va se connecter sur un réseau Wi-Fi. On va ensuite lancer un navigateur Internet. Dans la barre d'adresse, on va taper celle de l'opérateur téléphonique en question. Pour mon exemple, ce sera cet opérateur. Et l'on va se rendre dans l'espace abonné, se connecter avec notre compte, puis rechercher la section correspondante. Ici, ce sera dans la section mes commandes et commandes de SIM. Et sur la page, une option activer la carte SIM devrait être affichée. On nous demande alors de rentrer l'identifiant ICCID. Pour le connaître, il vous suffit de reprendre le support où la carte était attachée. Cet identifiant devrait correspondre au chiffre le plus long. Pour finir, vous appuyez sur activer carte SIM. Un message de confirmation va apparaître sur l'écran. Ensuite, un message d'actualisation de cette carte va alors s'afficher sur notre mobile. On va également vérifier le bon fonctionnement de cette carte en se rendant dans les paramètres du système et sélectionner la section connexion. En descendant plus bas, on se rend dans gestionnaire de carte SIM. Ici, on a également la confirmation que notre carte SIM est bien reconnue et activée par l'opérateur. Et dernière vérification, on va relancer notre navigateur internet. En lançant une recherche, on peut voir que l'on a bien accès au réseau et qu'elle est bien fonctionnelle.